Bonjour à tous, c'est Léo d'œuf. Aujourd'hui je vous présente un réveil que vous pourrez utiliser comme enceinte tout en rechargeant votre mobile. Un très beau produit aujourd'hui, il s'agit du Magic Clock. Avec un design épuré, ce réveil en voie contreplaqué se glisse parfaitement sur votre table de chevet, tout en étant très avancé technologiquement. Au-delà d'être un réveil, un thermomètre et un objet design, le Magic Clock propose des fonctionnalités indispensables à votre quotidien en un seul objet. Parcourons un peu ce petit bijou. Cette petite brique de bois d'à peine 23 cm de largeur affiche l'heure via un affichage LED et la température de la pièce, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. A noter également un micro en façade qui vous permettra de passer vos appels en main libre. Si l'on se penche sur les côtés du Magic, on peut y voir deux enceintes de 2 x 3 watts pouvant aller jusqu'à 12 watts. Pour connecter votre appareil, vous pourrez utiliser le Bluetooth qui fonctionne jusqu'à environ 9 mètres ou un câble jack, ce qui nous amène au dos du produit. Ici on trouve le port d'alimentation, la prise auxiliaire ainsi que des touches pour régler l'heure ou configurer l'alarme. Jusqu'ici le produit est intéressant, alliant réveil, thermomètre et enceinte Bluetooth, mais nous arrivons au pouvoir faire du Magic, son écran à curver. Non je déconne, la recharge par induction. Sur le dessus nous avons un cycle qui correspond à une technologie de recharge sans fil, la norme Qi. Pour faire rapide, Qi qui s'écrit Qi, dont le nom vient du mot énergie en chinois, est une norme de recharge par induction, donc sans fil. Elle fonctionne grâce à deux acteurs, l'émetteur et le récepteur. En l'occurrence, l'émetteur et le réveil et le récepteur, votre smartphone. L'émetteur étant constamment branché à une source d'énergie. Dans chacun des acteurs se trouve une bobine de cuivre et lorsqu'elles seront placées face à face, de l'énergie sera transmise. Comme quand un fan d'Apple rencontre un fan de Samsung en fait. Y'a vraiment des fans de Samsung ? Vous n'aurez donc qu'à poser votre smartphone ou tout autre produit compatible avec la norme Qi. Et il existe des solutions pour les smartphones qui n'auront pas cette fonctionnalité, comme dans mon cas avec l'iPhone, mais on en parlera un peu plus tard. C'est aussi simple que ça, mais ça va changer nos vies. Terminé sur le visuel du produit, on retrouve également sur le dessus 4 boutons tactiles. Le premier servant à activer le Bluetooth, mettre en pause la musique ou décrocher un appel. Les boutons du volume servent à régler le volume. Et la touche snooze permet de retarder l'alarme, attention tout de même à ne pas trop en abuser, ainsi que de réduire la luminosité que produisent les LED. Et ça c'est vraiment intéressant quand vous voulez pas qu'il y ait trop de lumière pour essayer de fermer l'œil. Et concernant ces LED, un point lumineux vous indiquera quand la recharge par induction est active, et l'autre si une alarme est enclenchée. Je suis littéralement tombé amoureux de ce produit. Déjà je n'avais pas de réveil et je dois avouer que c'est très plaisant, surtout que le clock a un visuel très sympathique. Autre très bon point, les enceintes. Avant de le recevoir, je ne m'attendais pas à une bonne qualité, et j'ai été agréablement surpris. Ne vous attendez pas à faire des soirées avec, mais comme petite enceinte personnelle pour se réveiller le matin avec du Ozzy Osborne, qui égorge des chauves-souris, c'est parfait. A ce propos, une autre version est en vente, couleur wenge, c'est une sorte de marron foncé. Le thermomètre ça peut paraître accessoire, ça l'est un petit peu, mais ça devient vite une obsession. Je suis toujours en train de zyuter mon réveil pour qu'il fasse constamment 23 degrés. Le son de l'alarme est assez spécial, mais ça fait réveil rustique, et au moins ça réveille à tous les coups. Et c'est très difficile de me réveiller à tous les coups. Et bien sûr, on arrive au point le plus intéressant des Magic Clocks. Croyez-moi, les avantages de la recharge par induction Qi sont très nombreux. Premièrement, ça vous permet de dire partiellement adieu à vos câbles, et c'est un débat apparu très récemment avec le nouveau MacBook, il faut dire adieu au filaire ! Quel bonheur de se coucher et de n'avoir qu'à poser l'iPhone sur le réveil jusqu'au lendemain matin. Surtout pour les soirées difficiles, si vous voyez ce que je veux dire. En revanche, il faut faire attention à mettre le smartphone bien au centre pour que le champ magnétique s'active. De plus, ce système n'est pas énergivore, puisque la recharge ne s'activera que lorsqu'un appareil y est posé, se coupera lorsque la batterie est pleine, pour se relancer lorsque elle commence à perdre un petit peu de batterie. Par contre, vous vous en doutez, la recharge est moins rapide qu'avec le câble Lightning, dans mon exemple, mais si c'est pour le laisser toute la nuit... Et c'est tellement plaisant de passer un appel ou de demander tout simplement la météo à Siri sans avoir à bouger de son lit et rester les mains sous la couette, c'est génial ! Pour les personnes dont l'appareil ne bénéficie pas de la recharge par induction, deux solutions s'offrent à vous. La première est de commander, en plus du réveil, une coque qui se présente comme ceci, qui va venir protéger votre smartphone, et en même temps, se brancher ici, avec le Lightning qu'on peut voir juste ici, pour pouvoir le faire bénéficier de la recharge par induction. Ce qui est également intéressant avec cette coque, c'est qu'elle vous fait bénéficier du micro USB. Et quand vous arrivez en soirée et que personne n'a d'iPhone, ça vous sauve la vie, il y a forcément quelqu'un qui a du micro USB. Le problème, comme avec toutes les coques en plastique, c'est que c'est fragile, et vous pouvez voir qu'en quelques mois, les bords se sont un petit peu cassés par ici. Donc, si vous êtes comme moi, que vous avez tendance à faire un peu tomber votre smartphone, que vous êtes assez maladroit, une deuxième solution s'offre à vous. Et pas besoin d'être maladroit pour la deuxième solution, si vous avez déjà une coque, c'est aussi pour vous. Il vous faudra acheter cette bobine, c'est exactement le même système, c'est juste que vous la mettez en dessous de la coque que vous avez déjà, ou d'une coque plus rigide peut-être en silicone, qui est moins fragile que le plastique, vous la branchez sur votre appareil, vous la mettez sous la coque, et puis c'est bon. Et oui, même chez la pomme, on peut avoir la recharge sans fil. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce produit aux multiples usages, et je peux vous dire qu'après plusieurs mois d'utilisation, j'en suis littéralement tombé amoureux. Il est bon à tous les étages, j'ai essayé de lui trouver des défauts, mais il excelle dans tous ses usages. Dernier avantage, c'est le prix. Le Magic Clock est disponible sur le site d'Ikronos à partir de 95€. 95€, vous avez un réveil, un thermomètre, une enceinte Bluetooth et jack main libre, ainsi qu'un chargeur à induction. Et comme ils sont sympas chez Ikronos, vous avez 5€ de réduction avec le code LéoDuff. Tous les produits dont j'ai parlé dans cette vidéo sont disponibles dans la description. Je vous invite à aller sur le site d'Ikronos pour vous simplifier la vie et dire enfin adieu à ces câbles. Merci à tous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'était LéoDuff. Retrouvez des informations exclusives et faites-moi part de vos commentaires sur Facebook, Twitter et Snapchat. Merci à tous, dites-moi ce que vous voulez. Merci.